Musique Bonjour à tous, Oli Tinoa, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour la petite vidéo hebdomadaire du mercredi, même si elle sort jeudi. Eh oui, mais hier a été une journée tellement riche en info, en nouveautés dans le jeu, parce qu'effectivement, c'est pas une match qu'on a eu, mais c'est un event. Le festival des parcs Dreamlight, un truc de fou avec énormément d'infos, un nouveau trailer, des défis communautaires, des cadeaux, un nouveau code, plein de choses. J'en ai parlé en live hier sur Twitch, mais évidemment dans mes vidéos, n'hésite pas à les voir, j'ai fait des vidéos où je t'explique comment récupérer rapidement et facilement tous les badges. Comment faire, et ça, elle est sortie ce matin, comment faire les trois quêtes secrètes et récupérer les posters. Enfin voilà, plein, plein, plein de choses hier, donc je voulais pas saturer YouTube avec mes vidéos. Du coup, j'ai décidé de la sortir aujourd'hui. On va regarder mes résultats Dreamsnaps avant ça, juste samedi, en live sur Twitch, à partir de 10h le matin pour faire l'event, le festival des parcs Dreamlight. Notamment la quête de Picsou, les, comment c'est ça, oh voilà, des petites fleurs, les, comment c'est ça, les buckets, les sois à pop-corn Disney, etc., etc. En sachant que si jamais tu te demandes ce que c'est, les buckets que tu connais pas, et bah je te montrerai les miens, et j'en ai certains qui sont dans le jeu, que j'ai IRL, donc n'hésite pas à venir. On va donc regarder ma photo Dreamsnaps, c'était sur le thème royal. Elle est sympa, elle est pas extraordinaire, je connais déjà mon résultat. Je l'ai découvert avec ma commu sur Twitch, parce qu'effectivement je voulais quand même regarder mes résultats. Voilà, célébration royale, 1500 pierres de lune, un score de 79,02, et j'ai 1500 pierres de lune, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de photos vraiment très, 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 très belles. Voilà, c'est juste, c'est juste énorme, 1500 pierres de lune, c'est très bien, mais 79,02 c'est top, et j'étais 2264ème, en sachant que je joue sur, Moi je suis sur Playstation, pardon. Ensuite, concernant, concernant les événements, le défi Dreamsnaps, j'en avais parlé lundi, dans mon live, j'ai souvent les thèmes quelques jours en avance. Snack bar de parc d'attractions, c'est un défi déco. Tu as faim, crée une allée, une aire de restauration, ou un snack bar de parc d'attractions, délicieusement décoré, où les visiteurs pourront déguster. Le fin du fin, donc des items amusants et forts, et en bonus, Disney et familier. Voilà, n'hésite pas à faire ta plus belle photo, à la mettre sur mon Discord, tu as mon Discord en barre de description. Et lundi à 19h sur Twitch, on regardera les photos de ma commu, qui auront été postées sur le Discord. Allez, on va aller regarder la boutique. Donc une boutique spéciale Disneyland, cette semaine. Énormément, énormément de nouveautés Disneyland. Donc on a les outils de parade électrique, avec la pioche, le téléphone, etc. Ils sont juste magnifiques. Là, tu le vois avec mon personnage. Donc là, on a la pioche. On a, bon, le téléphone, on ne le voit pas trop. On a l'arrosoir. Alors, je vais tout acheter, bien évidemment. Et je te montrerai tout in-game. En sachant que là, il n'y a pas trop de lumière, parce que, bah... Alors, comment on fait pour... Non, ce n'est pas ça que je veux. Pour passer du jour ou de la nuit. Voilà, on va plutôt se mettre la nuit. Mais regarde, regarde les lumières. Hop, le jour, bon, on ne voit pas trop, mais la nuit. Ensuite, on a ça, on a ça, on a ça. L'arrosoir, la canne à pêche. Voilà, jour-nuit. Et surtout, le sablier, qui est juste incroyable. Évidemment, on le prend, même si 3750 pierres de lune, c'est énorme. Mais on l'achète. Regarde-moi tout ça, c'est top. Ensuite, on a quoi ? Alors, ça, c'est chaud, on va tout en bas. Ensuite, on a la confiserie de Main Street. Un bâtiment Main Street dans notre vallée, quoi. Qui l'aurait cru ? Donne un tout nouveau cible à ta maison, une fois qu'elle est entièrement améliorée. Qui l'aurait cru ? Bon, forcément, on l'achète. 3750 pierres de lune, encore. Hop là. Ensuite. Alors, ça, c'est chiant. La robe de Megara. Bon, bon, voilà. C'est la robe de Megara. Elle est très belle. Je te la montrerai après. On a quoi d'autre ? On a le lot Labyrinthe d'Alice qui a seulement 2000 pierres de lune. Il est juste incroyable. 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 Donc là, on a la chenille. On a l'atopierre du chat de chez Shire. On a l'entrée du labyrinthe. C'est incroyable. On a les fontaines en spirale, comme à Disneyland. Et ensuite, on a tout un lot de haies. Voilà. Avec même un angle. Donc, forcément, on le prend aussi. Eh bien, les pierres de lune, elles auront bien baissé. Regarde-moi tout ça. Ah, chenille du labyrinthe curieux. Arbusculté du chat de chez Shire. Je suis fan. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, je pense que le reste, on l'a. Le Pixar Palo Round, qui était l'année dernière dans la Voix des Étoiles de Disneyland. Alors, je ne sais pas combien de pierres de lune, elles sont. Voilà, jour-nuit. Bon, super, je me suis trompé. Ensuite, on a les lots de déco Disneyland. Pareil, qui était dans la Voix des Étoiles l'année dernière, avec le chariot, le banc et le recycleur. Ensuite, on a l'attraction de Monstres et compagnie, qui était sorti au moment de la match de Monstres et compagnie. Donc, c'est une attraction, on peut monter dedans, on peut se prendre en photo dedans. Et ensuite, on a la fontaine du parc de Sant'Ouenair. Pareil, qu'on trouve dans les parcs d'attractions de Disneyland. Elle est magnifique, je vous l'ai déjà montré. Et après, on est sur le bundle. Donc, voilà. Je te montre tout de suite, in-game, tous ces items. Donc, on va commencer avec le labyrinthe d'Alice. Regarde-moi comment il est juste énorme, cette taupière du chat de chez Shire. Ensuite, on a l'entrée du labyrinthe. Elle est tellement grande que c'est compliqué de te la montrer. Là, on a les haies. Alors, j'ai mis qu'une forme. Là, on a les petites fontaines. Cet item est incroyable. Franchement, je le trouve juste incroyable. Je ne sais pas comment ils ont eu l'idée de mettre ça. Regarde-moi, Alice, Curious, labyrinthe. C'est exactement le même qu'on a à Disneyland, Paris. Je suis complètement fan. Et puis, c'est tellement grand. C'est énorme. Regarde, même ça, c'est comme dans le parc. Ensuite, c'est un skin de maison. C'est une boutique de Main Street. La boutique de bonbons. Alors, qui est assez sympa, en fait, parce qu'elle a deux entrées. L'une à côté de l'autre, en fait. Regarde, tu peux rentrer là. Mais pour la première fois, on peut rentrer dans une maison sur le côté. Le derrière n'est pas ouf, en toute honnêteté. Mais la boutique, avec les lumières et tout, elle fait tellement Main Street. Je la trouve époustouflante. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est vraiment les boutiques qu'on a à Main Street. Il faudrait qu'ils nous en mettent d'autres comme ça. Ce serait tellement bien, tellement sympa. On va maintenant passer par la robe de Megara. Alors, je reste en homme, parce que, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Regarde-moi cette robe. Elle est incroyable aussi. Elle est vraiment très belle. Elle est très détaillée. Elle bouge beaucoup quand tu cours. Elle est échancrée de fous. Et du coup, je me rends compte que mon perso, il est plutôt bien gaulé. Il est mieux gaulé que moi dans la vie. Allez, je me rechange. Je remets une tenue classique. Et on va finir, en fait, par les outils royaux. Parce que le reste, tu as déjà dû le voir dans ma vallée. Parce que je ne les ai pas achetés. Je les avais déjà. Donc, les outils royaux, on a le téléphone. Alors, le téléphone, on ne voit pas grand-chose. Tu vois juste des petites lumières. On a l'impression qu'il joue à, je ne sais pas à quoi, mais qu'il joue à un jeu. Le sablier, incroyable. Alors, forcément, la nuit, ça rend mieux. Regarde-moi toutes ces lumières qui bougent partout. Donc, en fait, c'est inspiré de la parade électrique de Disneyland. On l'a eu à Paris, à une période. Et c'est inspiré des chats, en fait. Je trouve ça incroyable. Regarde-moi ces détails pour la pioche. Oh là là, éclairée de partout, avec sur le haut. Et puis, là, là, sur les côtés, les lumières. Je suis complètement fan. Au niveau de la canne à pêche, bon, c'est un peu plus subtil. Les petites boules de couleurs, la verte, la rouge. On a les petites antennes. Alors, de mémoire, c'était un char en forme de coccinelle, d'où le rouge. Et il y avait un peu de vert aussi. La pelle, elle est comment ? Alors, la pelle, elle est comme ça. Les lumières bougent un peu moins, mais elle est quand même incroyable. Et puis, on va finir avec le... Comment on appelle ça ? L'arrosoir, regarde-moi. Alors, en plus, il brille parce que j'ai mis un élixir. Mais il est... Il scintille. Il est magnifique, cet arrosoir. Je suis fan de cette parade. Donc, forcément, je suis fan des skins d'outils. Pour nos outils, en fait. Et juste pour info, si tu veux savoir comment changer les skins des outils, tu vas là et après, tu vas dans outils. Et tu vois, moi, j'ai pas mal de skins. Parce que je joue depuis le début. Et j'ai quasiment acheté... J'ai même acheté tous les skins. Mais voilà, tu fais comme ça. Et puis après, tu choisis celui que tu veux. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout montré du Shop Premium. Je sais, on en a parlé en live sur Twitch. Ça a coûté cher à pas mal de monde. Heureusement, il y a les Dream Snaps qui sont là pour nous permettre de gagner un peu d'argent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de venir samedi à partir de 10h sur Twitch pour qu'on fasse ensemble l'event, le festival des parcs Dreamlight. Voilà, je vais distribuer un peu de cupcakes quand même là. Mais sinon, les quêtes de Picsou, les buckets et tout, je les ferai que samedi pour les découvrir avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Bye.